Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Un petit peu d'histoire avant de commencer l'essai de cette F1 édition. Aston Martin a été créé en 1913 par Lionel Martin et Robert Bamford. Le nom Aston Martin vient du fait que Lionel Martin a été vainqueur d'une course, l'Aston Clinton. Et la fusion des deux noms, Aston et Martin, crée le nom de la marque. La nouvelle Vantage a été présentée en 2018. Je vous l'avais d'ailleurs présentée sur ma chaîne YouTube dans un coloris assez flash. Il y avait eu beaucoup de commentaires sur le coloris à l'époque. Je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas visionnée. En 2019, une version Roadster est présentée. Et aussi une version en série limitée, la Vantage AMR, avec une transmission manuelle à 7 rapports inversés. Et il faudra attendre 2021 pour voir apparaître la F1 édition que je vous présente aujourd'hui, qui a été dévoilée au début de la saison 2021 de Formule 1. Elle célèbre le retour d'Aston Martin en Formule 1 après plus de 60 ans d'absence dans cette compétition. Bien évidemment, il y a beaucoup d'améliorations esthétiques, mécaniques, avec une augmentation de la puissance du moteur que je vais vous détailler dans cet essai. Et il faut savoir que cet Aston Martin, c'est la première sous l'ère du nouveau directeur général d'Aston Martin, Tobias Mowers. Toujours l'inclinaison des portières, comme sur toutes les Aston Martin d'ailleurs. Je vous en avais parlé dans mes essais de la DBS Superleggera et aussi de la DB11. L'inclinaison des portières qu'on remarque, avec effectivement une remontée de la portière sur l'extérieur. Il y a deux éléments à noter là-dessus. Le premier, c'est que ça crée une évocation avec les ailes du logo Aston Martin. Et la deuxième chose à noter, c'est que ça protège vos portières lorsque vous garez votre Aston Martin Vantage à côté d'un trottoir qui est assez haut. Toit en fibre de carbone. On retrouve de la fibre de carbone sur les deux extracteurs d'air, sur ce long capot. Assez joli, comme il y a le moteur à l'avant sur cet Aston Martin. Au niveau des teintes de carrosserie, là on est sur un Racing Green satin, qui est de série, vous pouvez aussi en option avoir un Racing Green brillant, un Jet Black satin ou brillant, et aussi un Lunar White satin ou brillant. Au centre, vous l'avez remarqué, on a un stickers en mat dark grey, longitudinal, qui rejoint le logo Aston Martin à l'extrémité du capot avant, jusqu'au logo Aston Martin à l'arrière du véhicule. Ça amplifie le côté bestia de la voiture, je trouve. Perso, j'aime bien. Les projecteurs, ils sont full LED, avec la signature lumineuse qui est située à l'extérieur de ces projecteurs. On a un avant qui est assez agressif, avec la présence de ces winglets en noir brillant. On a aussi le splitter de la voiture en noir brillant. Alors le splitter, à quoi ça sert ? Ça permet d'améliorer la circulation du flux d'air sous la voiture, en coordination avec le diffuseur à l'arrière du véhicule, et donc ça améliore les appuis aérodynamiques de la voiture à haute vitesse. Des jantes d'une taille de 21 pouces. C'est la première fois que sur une Aston Martin Vantage, on voit des jantes si grandes. Je vous rappelle, sur la Vantage que je vous avais présentée, les jantes étaient d'une taille de 20 pouces. Les pneus en venaient sur des Pirelli P0, freinage en carbone céramique en option. Seulement, c'est pas de série. C'est important à noter. On a des poignées de portes affleurantes qui sont juste splendides. Regardez un petit peu. Et à chaque fois que vous allez un tout petit peu les lever, vous avez la fenêtre qui va se baisser. Et lorsque vous fermez la porte, la fenêtre remonte automatiquement. Ce que j'aime bien sur la partie latérale de cette F1 Edition, au-delà bien sûr des jantes bicolores, c'est bien sûr la présence ici d'un extracteur d'air en fibre de carbone avec le badge F1 Edition. Juste magnifique. Et c'est deux lignes fuyantes qui viennent se terminer juste un peu après la portière avant. Des jupes latérales en noir brillant qui soutiennent ce côté assez agressif de la voiture. Et puis on retrouve des rétroviseurs avec des coques en fibre de carbone. En option, vous pouvez avoir les vitres arrière qui sont surteintées. Un empattement de 2,70 m tout de même et un réservoir de 73 litres. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose sur le réservoir. Lorsqu'on ouvre la trappe du réservoir de carburant, on a l'indication du carburant qu'il faut mettre dans ce réservoir, qui est dans trois langues. Anglais bien sûr, vous l'avez en chinois et aussi en arabe. Ce sont les trois marchés de prédilection pour Aston Martin, comme par hasard. Sur l'arrière, un aileron fixe ultra imposant qui peut générer plus de 200 kg d'appui par rapport à une Vantage standard. Ce n'est pas la queue pour l'esthétique. Ensuite, on remarque que la bande longitudinale dont je vous ai parlé, se finit bien sur le logo Aston Martin, avec l'inscription Aston Martin qui sont tous les deux en noir. Au niveau de la signature lumineuse, on voit maintenant l'apparition de clignotants dynamiques, avec un vert qui est teinté. Ensuite, ce diffuseur ultra bestial en noir brillant sur notre modèle d'essai, on a une quadruple sortie d'échappement totalement catalysée avec des valves électroniques que vous pourrez activer selon les modes de conduite que vous aurez choisi. Et ça amplifiera bien sûr la sonorité de l'échappement. Les sorties d'échappement sont en noir mat. Juste en dessous de ces sorties d'échappement, on remarque qu'il y a la présence de lamelles longitudinales qui permettent encore d'améliorer l'aérodynamisme de la voiture. Et enfin, et pour finir, au milieu de ce diffuseur très agressif, on retrouve juste ici la petite lumière pour indiquer aux personnes qui sont derrière vous que vous avez enclenché la marche arrière. Il y a une évocation claire avec la Formule 1. Deux possibilités pour ouvrir le rayon de votre coffre. Alors il faut savoir que sur une Aston Martin, vous n'avez pas de poignée ici pour l'ouvrir. Il y a deux possibilités. La première, une commande qui est située dans la contre-porte côté conducteur. Et la deuxième, c'est d'utiliser votre clé avec cette commande juste ici. Et là, vous pourrez ouvrir votre coffre. Le coffre, il fait quand même 350 litres. 350 litres, c'est à peu près équivalent à ce que vous avez dans une Mercedes classe A, ce qui est pas mal pour voyager. Vous pourrez voyager assez facilement avec votre Vantage F1 Edition. Alors plusieurs choses à noter dans ce coffre. Déjà au niveau des finitions, regardez. La protection de coffre pour éviter les regards indiscrets dans votre coffre, elle est en alcantara, juste splendide. On a même une poignée ici en cuir pour ramener le coffre vers le bas pour ensuite le fermer manuellement. Je vous rappelle, il n'y a pas de fermeture électrique. Ensuite à l'intérieur, trousse de premier soin qui est présente. Triangle de signalisation. Et sur la droite, vous avez un kit anti-crevaison avec un gonfleur. Ça peut s'avérer pratique et vous pourrez baisser cette partie pour augmenter l'espace à l'intérieur de votre coffre. C'est quand même pas mal pour une voiture de sport, je trouve. Et pour fermer, là, il faudra faire bien attention. Il faudra positionner le coffre de cette manière et mettre vos deux mains de chaque côté pour ensuite le fermer correctement. Outre le bouton pour ouvrir le coffre de votre voiture, vous avez aussi les commandes de verrouillage et de déverrouillage, mais aussi une clé de secours dans une Aston Martin Vantage. Vous aurez juste à insérer la clé de secours qui situe en fait en décapsulant cette partie de la clé. Et vous avez à l'insérer à l'intérieur de la coudoir centrale dans le dispositif qui est prévu à cet effet. Ça peut vous sauver la mise, ça. Au niveau de ses dimensions, 4m49 en longueur, 1m94 en largeur, hors rétroviseur. Elle fait 2m15 en largeur avec les rétroviseurs. C'est vrai que sur la route, il faut faire attention lorsque vous êtes sur de petites routes de campagne et que vous doublez des véhicules qui viennent en face. Il faut faire gaffe à protéger ses rétroviseurs. En hauteur, 1m27. Elle est assez basse, c'est vrai. Et sur son poids, 1570 kg sur la balance. C'est là où il y a eu un gros effort de la part des ingénieurs d'Aston Martin car c'est 115 kg de moins qu'une Vantage standard. Sachez aussi qu'il y a une répartition des masses qui est parfaite à 50-50. Donc avis aux amateurs de piste, entre la répartition des masses et le poids de la voiture, je pense que sur piste, il y a vraiment possibilité de s'amuser. L'ouverture du capot moteur sur une Aston Martin, c'est toujours un petit peu spécifique. Vous vous rappelez mon essai de la DBS Superleggera, le V12 d'Aston. Il y avait une commande d'ouverture côté passager et aussi côté conducteur. Ce n'est pas aussi compliqué sur une Vantage, mais il y a quand même une spécificité. Alors c'est une voiture qui vient de Grande-Bretagne avec le volant à droite, je vous le rappelle, puisqu'elle est toujours fabriquée dans l'usine de Gaydon en Angleterre. Et donc l'ouverture, elle n'est pas côté conducteur. On la trouve juste ici avec une commande de couleur rouge. Et ensuite, vous avez la commande de déverrouillage qui n'est pas sur le bas, mais sur le capot moteur. Ça aussi, c'est spécifique. Sur le moteur, vous avez une plaque. S'il est Aston Martin sur laquelle il est indiqué que la voiture a été assemblée à la main. Et surtout, avec le nom de la personne de chez Aston Martin qui a réalisé l'inspection finale lorsque la voiture est sortie des lignes de production de Gaydon. Vous pouvez en option avoir le cache-moteur, non pas en noir comme sur notre modèle d'essai, mais vous pouvez l'avoir en fibre de carbone. C'est un V8 4 litres biturbo qui est emprunté à AMG, vous le savez, en position centrale avant avec quadruple, arbre à cam en tête. Il y a un refroidissement par échangeur au air, double distribution à calage variable et des chambres de combustion totalement usinées en commande numérique. Une puissance de 535 chevaux, c'est 25 chevaux de plus qu'une Vantage standard avec un coupe de 685 Nm. La transmission se fait au arrière via une boîte automatique ZF à 8 rapports, elle aussi positionnée sur l'arrière. Les performances sont excellentes, vous vous en doutez, 0 à 100 km heure abattu en 3,6 secondes seulement. Vitesse max, 314 km heure, rien que ça. Consommation annoncée en mixte à 11,6 litres par le constructeur de Gaydon. Alors sachez que sur la consommation, ce que j'ai réalisé après, il y a plusieurs centaines de kilomètres d'essai. Là, on est venu à Lyon-ce-la-Forêt, à quelques kilomètres de Paris, environ 80 km de Paris. Donc sur la route, on avait eu de l'autoroute, aussi de la départementale. J'ai roulé vraiment cool, j'étais à 10,4 litres. En ville, j'ai réalisé 17,8 litres de consommation moyenne. Après, sur circuit, bien évidemment, ça va dépendre du rythme que vous mettez à la voiture, mais là, la consommation va très logiquement s'envoler. Dernière chose à noter, c'est la présence sur le capot moteur de cette entrée d'air qui commence en fait juste ici et qui va propulser l'air de cette partie jusque là et enfin dans ce conduit pour venir refroidir le moteur à haute vitesse. C'est quand même super bien conçu. Et vous remarquez aussi que les extracteurs d'air en fibre de carbone sont réels. On n'est pas sur de faux appendices aérodynamiques. Un prix de base de 162 000 euros hors option et hors frais d'immatriculation. Bien sûr, on est en France. Je vous rappelle qu'en France, on a beaucoup d'avantages, mais on a aussi un dispositif mis en place par le gouvernement il y a quelques années très intelligent qui impacte fortement les voitures qui émettent beaucoup de CO2 comme cette Vantage F1 Edition. J'ai nommé le malus écologique. Elle émet 264 grammes de CO2 par kilomètre. Donc là, en 2021 en France, à l'immatriculation, c'est un malus écologique de 30 000 euros à acquitter. Alors moi, ce qui me révolte là-dedans, c'est que c'est une voiture avec une utilisation très exclusive, il faut le reconnaître, qui va peut-être rouler 2 000, 3 000, allez, au maximum 5 000 km par an et qui donc ne va que très peu polluer. Et en plus de ça, ce sont des voitures qui sont limitées en nombre d'exemplaires. Donc vous n'allez pas avoir 10 000 Aston Martin Vantage qui vont rouler sur les routes françaises. Quand je prends l'exemple d'un hybride rechargeable avec un très gros moteur thermique, s'il parcourt 20 000, 30 000 ou 40 000 km par an, il va beaucoup plus polluer qu'une Aston Martin Vantage F1 Edition. La logique, on a du mal à la trouver, surtout que si vous achetez cette voiture, elle sera critérant. Passons maintenant à l'intérieur. Sur les contreportes, on retrouve du cuir sur toute la contreporte avec de l'Alcantara et cette couleur, Lime Green, qui était en fait la même couleur que je vous avais présentée sur la Vantage Standard il y a deux ans sur ma chaîne YouTube. On retrouve bien évidemment la commande dont je vous ai parlé tout à l'heure pour ouvrir votre coffre. Les finitions sont splendides. On est sur une voiture exclusive, on le ressent, rien qu'au toucher, tout est magnifique. Les assemblages, les finitions, même les surpiqures sont d'une qualité vraiment inégalable. Perso, j'adore. Et puis, on voit qu'il y a une touche très personnelle puisque la voiture, comme je vous le disais tout à l'heure, est assemblée à la main. On le voit sur les coutures. On remarque des petites imperfections sur la linéarité de la couture, sur la contreporte. Ça aussi, ça ajoute beaucoup de charme à cette voiture qui n'est pas assemblée sur d'énormes chaînes de production automobile. Sur le système audio, on est sur un standard Aston Martin de série et puis en option, vous pourrez opter pour un système premium. Une plaque de seuil de porte anodisé noir avec l'inscription Aston Martin et aussi F1 Edition. A gauche du volant, on retrouve sur ce pad de commande le frein de parking et les commandes de feu. C'est d'ailleurs la même disposition de commande que sur une DBS ou encore une DB11. Siège Sport+, avec un réglage électrique à 16 directions, ils sont chauffants de série et là, on retrouve bien évidemment du cuir et aussi de l'Alcantara avec cette couleur lime green. Sachez qu'il y a trois couleurs de détail en option disponible. Vous avez le lime green, le spicy red et aussi le wolf gray. Les garnitures de pavillon sont en micro-mèche et vous pouvez en option avoir de l'Alcantara. Et vous l'avez peut-être remarqué, on a le logo et les broder sur les sièges tout en haut du dossier. Les sièges sont très confortables. Moi, j'ai noté déjà qu'il y avait un bon maintien latéral avec des galbes assez prononcés. Et puis surtout, l'assise pour une voiture exclusive comme cette F1 Edition. Et étonnamment appréciable, même sur des trajets de plusieurs centaines de kilomètres. Et autre point positif, c'est une voiture qui permet, lorsque vous êtes de grande taille au-dessus d'un mètre 90, de facilement vous installer. Ça aussi, ça joue beaucoup dans la balance au moment du choix. Sur le volant, on retrouve un volant assez sportif, même très sportif. On a un méplat, il est en Alcantara avec du gris, du cuir noir sur le bas et tout en haut avec un excellent maintien des emplacements pour les pouces qui sont très marqués. Perso, j'aime bien. Voilà, le seul petit bémol sur ce volant, c'est la présence de ces commandes qui sont en plastique. On aurait aimé peut-être des matériaux plus nobles qu'un simple plastique noir. Mais les commandes tombent très bien sous la main. Deux très grandes palettes. Regardez la taille des palettes, elles font au moins une bonne vingtaine de centimètres. Vous n'avez pas de commodo sur la droite. C'est un commodo, d'ailleurs, qui est emprunté à Mercedes qui est présent sur la gauche. Le volant est réglable avec une commande qui est juste là. Vous pouvez la régler en hauteur, en profondeur. Ça, c'est bien. Là, je vais le mettre en position au maximum. Alors, à gauche, vous pourrez naviguer dans l'instrumentation. Vous pourrez activer la commande vocale, raccrocher vos appels téléphoniques et aussi régler vos suspensions. Je vais y revenir en détail sur les suspensions dans la partie de l'essai routier. Il y a trois modes qui sont disponibles. Vous avez le mode sport, sport plus et track. D'ailleurs, tout comme les modes de conduite de la voiture qui sont disponibles avec le bouton S, avec toujours le mode sport, sport plus et track. Vous vous rappelez, dans la DB11, il n'y avait pas le mode track. Vous aviez le mode sport, sport plus et aussi le mode road, si je me rappelle bien, qui était présent. Donc, la voiture a une vocation moins sportive que la Vantage ou encore la DBS super légère. Toujours à droite, vous pourrez naviguer dans l'instrumentation. Cette partie de l'instrumentation, on remarque que la consommation est assez faible. 96 kilomètres, j'ai réalisé 11 litres seulement sur quasi 100 kilomètres en roulant tout à fait normalement. C'est quand même à noter sur un V8 4 litres qui développe plus de 500 chevaux. Vous pourrez aussi répondre à vos appels téléphoniques avec cette commande. Et là, vous pourrez changer les affichages dans l'écran d'instrumentation. En fonction des modes de conduite que vous aurez choisis, vous allez avoir l'affichage qui va changer et aussi l'activation de l'ouverture des valves d'échappement. Et en mode track, là, vous avez le contour qui devient complètement rouge. Je vais me remettre en mode normal et avoir un petit peu moins de bruit, en mode sport. Voilà, c'est parfait. L'instrumentation est largement suffisante. On a vraiment tout l'essentiel. Je n'ai pas remarqué en termes d'ergonomie sur l'instrumentation des problèmes. Je l'ai trouvé plutôt adapté à la philosophie de la voiture. On retrouve au-dessus de l'instrumentation de l'Alcantara. et bien sûr du cuir tout autour du poste de pilotage. Pour moi, c'est une vraie réussite. On reste sur l'essentiel l'élégance mais aussi la sportivité. Sur la console centrale, toujours beaucoup de cuir. un écran d'infodivertissement qui date un petit peu. Ça, c'était le cas sur la Vente que je vous avais présenté il y a deux ans. C'est vrai que c'est le seul inconvénient sur cette voiture. C'est une technologie d'infodivertissement qui date un petit peu puisque ce sont des systèmes d'infodivertissement qu'on retrouvait encore dans le groupe Mercedes il y a quelques années de ça. Après, ce ne sont pas des voitures avec un besoin ultra technologique de l'infodivertissement comme sur une voiture électrique de 2021. L'ergonomie de ce système d'infodivertissement même si elle n'est pas au goût du jour elle est quand même plutôt bonne. Je n'ai pas noté de problème particulier si ce n'est peut-être le choix des musiques via l'infodivertissement et le choix de la radio qui n'est pas toujours qui n'est pas toujours très facile mais sinon tout le reste est assez facile d'utilisation. Pas d'écran tactile sur cette voiture on a un écran LCD de 8 pouces l'Apple CarPlay il est de série système de navigation par satellite qui est intégré on a le pack technologique collection qui est de série qui comprend la caméra à 360 degrés et le stationnement automatique. La caméra elle va s'activer lorsque je vais mettre la marche arrière on a la vue aérienne sur la gauche et la vue à l'arrière grâce à la caméra qui est située sur la partie arrière du véhicule. Là on peut voir aussi sur la partie arrière cette vue qui est beaucoup plus facile lorsqu'on ne voit pas ce qui se passe derrière le véhicule et puis chose très importante sur la voiture pour protéger vos jantes on a les vues caméra grâce aux caméras qui sont situées sur les parties latérales de la voiture et c'est valable aussi bien à l'avant qu'à l'arrière du véhicule et vous avez aussi une vue aérienne sur l'avant. Donc là pour protéger vos jantes c'est quand même un excellent point jusqu'à maintenant il n'y avait que Mercedes qui proposait des systèmes de caméras avec une vue aérienne aussi précis maintenant Aston Martin le fait sur une voiture de sport et ça c'est vraiment très bien vu de leur part des inserts en noir brillant ils peuvent être en carbone en option on a deux aérateurs pour la climatisation énormément de commandes juste en dessous pour la climatisation le chauffage le verrouillage le déverrouillage l'activation des lumières de plafonnier et puis vous avez les commandes du sélecteur de vitesse là le bouton pour mettre en route votre moteur neutre drive marche arrière et le bouton parking et on a le sigle F1 juste au centre de la console centrale encore une fois beaucoup de commandes c'est vrai que là on n'est pas sur une disposition tactile des commandes ce sont des bonnes vieilles commandes manuelles c'est vrai que c'est pratique mais la contrepartie c'est que ça complexifie un petit peu l'utilisation sur les premiers jours sur cette voiture ça c'est un petit peu dommage vous pourrez naviguer avec cette commande et là vous avez un pad également avec lequel vous pourrez notamment changer les playlists de votre voiture on retrouve de l'alcantara juste à côté des portes gobelets qui sont situées juste ici c'est vrai qu'il y a peu de rangements dans la voiture vous avez un rangement avec ces deux portes gobelets et ensuite un accoudoir central en alcantara également avec pas mal d'éléments à noter donc déjà vous avez un emplacement pour mettre une carte SD vous avez deux prises USB ce ne sont pas des USB-C je tiens à le préciser et ici vous avez une prise allume-cigare et l'emplacement pour mettre votre clé de secours si par exemple les commandes de votre clé de contact n'ont plus de batterie vous pourrez quand même démarrer votre voiture avec cet emplacement juste ici l'accoudoir est assez large il est vrai que ça manque un petit peu de rangement de votre voiture qui est très large et qui est très large avec cet emplacement et qui est très large dans la voiture avec cet emplacement de votre voiture On place maintenant à l'essai routier le premier équipement dont je souhaitais vous parler, c'est l'amortissement. Il y a un amortissement piloté de série dans cette Vantage, c'est la technologie ADS pour Adaptive Damping System qui est aussi accompagné de la technologie Skyhook. Vous avez trois niveaux de réglage de l'amortissement qui sont disponibles avec la commande située à gauche du volant, donc tout comme les modes de conduite, vous avez exactement les mêmes noms, vous en avez trois, donc le mode Sport, Sport Plus et aussi Track. Le fonctionnement est assez simple, vous avez des capteurs qui sont positionnés à des endroits stratégiques de la voiture et qui vont adapter électroniquement l'amortissement en fonction de l'état de charge de la voiture, l'état de la chaussée et aussi en fonction de votre style de conduite. À l'avant, les sous-bassements ont été modifiés pour augmenter la rigidité structurelle de la voiture et sur l'arrière, vous avez les ressorts qui ont été durcis et l'amortissement a été accru. Alors ça, qu'est-ce que ça vous amène ? Déjà une plus grande vitesse de passage en courbe, ça c'est net en rapport à une technologie standard d'ancienne génération. En tout cas, ça m'a marqué sur mes premiers kilomètres sur des routes assez sinueuses comme aujourd'hui. On a une meilleure motricité et puis un meilleur contrôle de la voiture sur des compressions à haute vitesse sans pour autant détériorer le confort de la voiture à basse vitesse. C'est pas tellement sur la puissance que cette édition limitée a du sens parce qu'on ne gagne que 25 chevaux. On gagne aussi sur le poids, il y a plus de 100 kg gagnés par rapport à la Vantage standard, mais on va dire qu'au niveau technique, la différence, ça va se situer sur les trains roulants avec ces suspensions et ces sous-bassements qui ont été améliorés. Une crémaillère de direction à assistance électronique est asservie à la vitesse. On a un très bon feedback, un très bon retour d'information sur la direction. Ça, c'est quand même un bon point, surtout avec des voitures aussi puissantes. Je l'avais aussi ressentie sur la version standard de la Vantage, mais je trouve que là sur celle-ci, c'est assez exacerbé. J'ai trouvé un meilleur feeling avec la direction. Pour autant, elle est plus typée GT que voiture de piste, mais au final, c'est aussi comme ça qu'on peut apprécier un certain confort au niveau de la direction au quotidien, puisqu'on ne sera pas tout le temps à rouler à fond avec sa Vantage F1 Edition. Également, à noter, un différentiel électronique est présent, c'est le EDIF, qui va permettre d'optimiser la motricité sur les sues arrières. Alors, c'est assez simple, il peut passer de complètement ouvert à verrouillé à 100% en quelques millisecondes. Donc, autant vous dire que même si vous faites de la piste et vous cravachez votre Vantage F1 Edition comme il se doit, la voiture va très bien réagir et vous offrir une motrice avec une motricité optimale sur les sues arrières. Un petit 0 à 100, là, je suis obligé de vous le faire, celui-là. Allez, est-ce que vous êtes prêts ? Ah ouais, quand même ! Même les essuie-glaces sont en PLS, c'est impressionnant quand même ! C'est impressionnant ! Alors, par rapport à la Vantage standard, je ne vais pas vous dire qu'il y a une différence phénoménale. Mais il y en a une quand même. Les accélérations sont plus franches, je vais vous expliquer pourquoi. La puissance, plus 25 chevaux, comme je vous l'indiquais il y a quelques instants, c'est pas énorme. Et le couple est inchangé à 685 Nm. mais la boîte de vitesse a subi quelques modifications, notamment une réduction du couple qui a été optimisée lors des passages à la vitesse supérieure. Donc ça, tout simplement, ça va réduire le temps de passage des vitesses et surtout apporter une sensation de contrôle du pilote sur la voiture qui va être accrue. Et là, pour le coup, moi j'ai vraiment ressenti ça au volant de cette Vantage, le passage de vitesse vous apporte vraiment encore une fois un meilleur feeling sur la voiture, donc entre la direction, la boîte de vitesse et puis c'est 25 chevaux supplémentaires. Je ne vais pas vous dire qu'on a l'impression que la voiture va beaucoup plus vite, c'est pas tellement sur ça, c'est sur les sensations de maîtrise du véhicule qu'on se sent beaucoup plus à l'aise en conduite sportive au volant de cette F1 Edition. Une voiture difficile à exploiter sur les routes sur lesquelles on se trouve. Déjà, il y a un état de la chaussée qui n'est pas excellent. Son domaine de prédilection, ça va quand même rester la piste. Je vais faire un petit demi-tour pour vous montrer un petit peu en conduite sportive ce que ça donne. Son domaine de prédilection, donc ça va rester la piste clairement avec des surfaces qui vont être très lisses et sans aspérité. C'est là où elle pourra vraiment vous montrer ses véritables compétences et capacités. En tout cas, on s'amuse déjà très fort en volant cette voiture. Le freinage, petit point sur le freinage. Nous, on est équipé du carbone céramique. C'est impressionnant, ça colle le pavé. Le freinage en carbone céramique, ça vous apporte quand même beaucoup de vertu, que ce soit déjà. Alors là, c'est impressionnant comment ça colle. Déjà, vous avez une très grande résistance à l'échauffement et à l'usure. Ça évite la corrosion. Et puis surtout, ça vous apporte en conduite sportive sur circuit, une très grande endurance du freinage. Et quand on voit déjà ses capacités d'accélération, je peux vous assurer que sur circuit, le système de freinage en carbone céramique, sur une voiture comme celle-ci, il est obligatoire. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi ce système de freinage n'est pas de série sur cette Vantage F1 Edition. Petit bémol. Après, je vous rassure, c'est heureusement disponible en option. C'est vrai que souvent, les séries limitées sont critiquées pour le peu d'intérêt qu'elles apportent, aussi bien en termes de performance que juste d'intérêt de détention. Celle-ci, au contraire, elle a un vrai sens pour moi, puisque déjà, elle marque le retour en Formule 1 de la marque de Gaydon. Et puis, en termes de conception, on n'est pas allé dans une recherche de la puissance ultime parce que c'est un V8 4 litres d'origine AMG. C'est des moteurs qui acceptent des reprogrammations, des augmentations de puissance qui sont très importantes sur des V8 de 4 litres AMG. On peut sortir des 600-700 chevaux sans aucun souci. Mais Aston Martin n'est pas tombé là-dedans. Et heureusement, ils ont préféré optimiser déjà les trains roulants, en les améliorant, comme je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, se concentrer sur la direction et la boîte de vitesse pour apporter plus de sensations. Puisqu'au final, ce sont les sensations qui vont donner de l'intérêt à un modèle. Et je trouve que c'est très réussi sur cette voiture. Les sensations sont accrues. Elles sont meilleures. On a un meilleur feeling, un meilleur feedback de la voiture que sur la Vantage standard. Je ne suis pourtant pas très fan des séries limitées, mais celle-ci, pour moi, elle a un vrai sens. Et en termes de valeur, c'est une voiture qui ne va pas être grandement diffusée. Je pense qu'elle va prendre de la valeur dans les prochaines années, surtout avec la disparition des moteurs thermiques, messieurs à vos chéquiers. Il faut maintenant conclure l'essai de cette nouvelle Aston Martin Vantage F1 Edition. J'ai toujours du mal à rendre les clés de ce genre de voiture. Ce que j'ai retenu parmi ses défauts, c'est un système d'infodivertissement qu'on aurait aimé un petit peu plus moderne. Un malus écologique qui s'élève à 30 000 euros en 2021 en France. Quel dommage ! Et enfin, un système de freinage en carbone thermique qui est malheureusement en option. Je vous rassure, elle a beaucoup de qualité. Ça commence par un look à la fois sobre, sportif et élégant. Des performances vraiment à la hauteur de son design. Il faut noter aussi un point très important, c'est une série limitée qui a du sens et qui marque le grand retour du constructeur britannique en Formule 1. Et enfin, et pour finir, un comportement routier qui peut s'avérer très joueur, notamment lorsque vous sélectionnez le mode de conduite track. Je vous rappelle que j'ai réalisé cette vidéo grâce à Aston Martin Paris. Donc, si vous souhaitez plus d'informations sur cette voiture, l'essayer ou tout simplement l'acheter, vous avez juste à cliquer sur le lien que je vous ai mis en dessous de la vidéo et à remplir le formulaire C'est tout. C'est aussi simple que ça sur YouTube. C'est chaque vendredi à 17h. Je vous diffuse un essai détaillé. Donc, abonnez-vous et activez la cloche de notification sur YouTube. Mettez un petit pouce bleu aussi, ça m'aide beaucoup. Pareil sur Instagram, abonnez-vous. Sur Insta, on diffuse beaucoup de contenus exclusifs qu'on ne diffuse pas sur YouTube. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao !